L'art est vital pour l'homme, comme l'homme a besoin d'oxygène pour survivre, il a besoin d'art et de poésie. Chers artistes, par vos œuvres plurielles, vous offrez au monde de véritables espaces de respiration. Si vous pouvez le faire, c'est parce que vous inscrivez l'art dans son dynamisme qui tient compte de nos réalités intimes en tant qu'Africains et Sénégalais. Voilà entre autres raisons pourquoi le Salon national des arts visuels est un événement d'une importance majeure et, au-delà du Salon, pourquoi la culture occupe une place de choix dans ma politique et dans l'action du gouvernement. J'ai décidé de lancer les travaux de l'édification de l'école des arts plus adaptés à la fois dans sa configuration physique et dans ses enseignements qui seront dispensés. Et pour soutenir davantage les artistes et les écrivains porteurs de projets viables, pour également encourager les initiatives porteurs de plus-value, j'ai décidé d'accroître significativement les fonds alloués aux arts et à la culture. Il s'agit, sans être exhaustif, du Fonds d'appui à l'édition, du Fonds de développement des cultures urbaines, du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel. Dans le même ordinateur, les centres et complexes culturels régionaux seront davantage renforcés pour mieux promouvoir le développement culturel national. Les textes portant sur le statut de l'artiste sont en cours de finalisation et seront adoptés très prochainement. La loi dite du 1% sera systématiquement appliquée, comme l'exemple a été donné dans le cadre de l'édification du Centre international de conférence Abdou Diouf de Djamnyadjo. Les études se poursuivent à propos du mécénat, sur lequel des avancées notoires sont enregistrées. Par ailleurs, il m'est enfin revenu qu'au dernier FESPACO de Ouagadougou, des initiatives ont été prises pour constituer un réseau africain des sites d'éducation artistique et culturelle. J'encourage vivement cette initiative qui favorise la mobilité de nos artistes sur le continent et leur rayonnement international. Tout cela participe, bien entendu, de notre souci de promouvoir la mise en place d'industries culturelles innovantes et rentables. En plus des valeurs qu'ils véhiculent, sont également porteurs de dynamiques de croissance et de créations d'emplois divers et durables dans les territoires. J'invite à cet effet les collectivités territoriales à s'approprier davantage des questions de la culture, à s'en servir comme un véritable levier de développement. C'est un enjeu stratégique qui mériterait une réflexion élargie des responsables de ces collectivités. C'est un enjeu stratégique qui mériterait une réflexion élargie des initiatives.